Premier sujet de discussion, ça va nous amener à reparler de l'hôpital, de ce qui s'est passé au CHU de Dijon. Le décès de Claudette Simon, 77 ans, admise pour s'être cassée la jambe. On lui a dit, on va vous opérer demain, on va vous opérer demain, on va vous opérer demain. Elle est restée à Jeun et elle est décédée. Et ses enfants ne veulent pas en rester là, ils veulent porter plainte. RMC, les grandes gueules. Ils étaient en manque de personnel. Ils lui ont quand même donné un bouillon de légumes le 24 au soir. Et c'est la seule nourriture et hydratation qu'elle aura eu jusqu'à sa mort de 31. Ce n'est pas normal de mourir dans un hôpital d'une jambe cassée. On n'espère pas grand chose, ça ne va pas revenir à notre mère, c'est sûr et certain. Mais pour moi, elle ne reviendra pas, c'est sûr. Il n'y a pas d'autres familles dans cette dédiasque. Vous venez d'entendre les enfants de Claudette Simon, 77 ans, morte de faim au CHU de Dijon. De faim et de soif, c'est à peine croyable. Que s'est-il passé en fait ? Alors effectivement, dans ces urgences du CHU de Dijon, visiblement, il n'y a pas assez de monde comme ailleurs. Il s'agissait simplement d'opérer une femme de 77 ans qui s'était cassée la jambe. Donc Claudette est dans sa chambre. On a mis une pancarte, doit rester à Jeun, puisqu'effectivement, avant une opération, il ne faut pas manger. Le problème, c'est que l'opération est à chaque fois reportée, faute de personnel. Et il n'y a pas une infirmière ou un infirmier qui se dit, on va quand même nourrir Claudette, puisqu'il faut quand même qu'elle se nourrisse. Et on verra ensuite pour la programmation de l'opération. Et donc, à chaque fois même, quand Jean, le fils, demandait aux infirmières d'avoir à manger pour sa mère, les infirmières lui répondaient, ben non, non, elle doit être à Jeun, puisqu'elle doit être opérée demain. Sauf qu'à chaque fois, l'opération était reportée. Et c'est-à-dire que donc, du 24 soir jusqu'au 31, le jour où Claudette est morte, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Ça paraît à peine croyable. Et sur la porte de sa chambre, il y avait le tableau à Jeun, continuellement. C'est ce que dit la fille de la victime. Alors donc, forcément, ils sont en colère, ils sont plus qu'en colère. Ils n'ont pas reçu une seule excuse du CHU de Dijon. Ils ont décidé de porter plainte. Alors, est-ce que c'est le drame véritablement du manque de personnel, ou c'est simplement aussi l'incompétence des gens qui travaillent dans ce CHU de Dijon, et le côté aussi inhumain de la situation ? Joël ? Non, ça, ce n'est pas de la négligence, c'est de la maltraitance. Je suis désolée. Moi, je connais l'hôpital par cœur, l'hôpital public notamment. J'ai été opérée six fois. Depuis que je suis toute petite, je suis faite de l'asthme. Donc, j'ai commencé les hôpitaux très, très jeunes. L'hôpital Necker, parce que c'est l'hôpital pour les enfants. Robert Debré, enfin, j'en ai fait... Voilà, ma dernière opération remonte à peut-être deux ans, c'est assez bénin. Mais voilà, je connais ça par cœur. Et je suis désolée, on passe dans ta chambre, on prend tes constantes. Je veux dire, il n'y a pas juste le panneau agent sur la porte. Il y a une infirmière qui vient, le matin au réveil, qui vient prendre ta température, ta tension, etc. Il y en a une qui repasse l'après-midi, etc. Donc, en fait, tu es constamment visitée. Sans compter, normalement, la visite quotidienne des médecins, parce qu'il y a une tournée. À chaque fois, on reçoit les médecins qui passent avec leurs internes et qui te réexpliquent. Alors, ça fait un peu cas de laboratoire, mais qui réexpliquent. Et fait, voilà, madame, elle a ça, etc. Donc, normalement, pour moi, c'est impossible, impossible d'avoir pour une jambe cassée une personne pendant 6 jours, 7 jours, qui est déshydratée. Je ne comprends absolument pas cette situation. Je ne comprends pas que l'hôpital ne s'explique pas, mais ça ne peut pas juste être de l'incompétence. L'hôpital dit, on a une enquête en cours. On a besoin d'entendre tout le monde, de vérifier tout le monde. Non, mais il y a un vide. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces tournées, les tournées quotidiennes et médecins ? Elles n'ont pas eu lieu, évidemment. Et aide-soignante, parce que tu as aussi les aides-soignantes qui passent, ne serait-ce que pour faire des fois le lit, etc. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 jours ? Il n'y a eu personne ? Ce n'est pas possible. 7 jours ? C'est horrible, ça. C'est vraiment horrible. Tu sais, l'hôpital, pour moi, en tout cas, pour l'avoir fréquenté, c'est quand même un lieu d'espoir, parce que surtout, quand tu n'as pas de maladie immortelle, c'est un lieu d'espoir. C'était le cas de Clodette. Voilà, pour pouvoir s'occuper de moi. Mais c'est aussi un lieu de confiance. Je t'assure que quand tu laisses ton parent à l'hôpital, en tout cas, c'était le cas avant, notamment les personnes âgées. Mon père, il restait à l'hôpital assez longtemps, dans les derniers mois de sa vie. Et tu avais cette confiance, mais là, ce n'est plus le cas du tout, du tout. Joëlla ? Non, moi, ce que j'ai, en retour d'expérience, j'avais une belle-sœur qui était à l'hôpital au bout de 3 ans après son diplôme. Elle l'a quittée en pleurs. Elle m'a quittée tous les soirs en pleurant. Elle est partie se mettre en infirmière libérale. Et j'ai eu plusieurs clientes aussi qui sont venues à moi et qui étaient infirmières ou coordinaires à l'hôpital et qui avaient complètement une perte de sens, qui se sentaient complètement déconnectées. Et en fait, ces gens-là, elles partent de l'hôpital. Donc, ce qui reste, c'est peut-être des infirmières. Oui, c'est malheureux à dire. Je ne sais pas que c'est des médiocres. Mais en tout cas, celles qui restent sont peut-être celles qui n'ont pas d'autres portes de sortie et qui sont submergées. Mais celles qui ont encore la force de partir, elles partent. Celles qui veulent faire vraiment leur travail, moi. Elles me disent, je ne fais pas mon travail correctement. Non, mais il faut arrêter avec cette histoire de feuille. Quand tu rentres dans la chambre d'un patient, pour l'avoir arrêté, elle te parle, les infirmières. Elle te dit, ça va, madame Nagoceri ? Vous avez mangé hier. Je veux dire, il faut arrêter avec la feuille. Cette dame, elle n'était pas évanouie. Non, elle pouvait très bien parler. Elle pouvait dire, je n'ai pas mangé. Exactement. Donc, si elles avaient pris le temps de parler avec cette dame en disant, exactement, je pense qu'elles auraient eu l'information. Donc, il faut arrêter juste avec la feuille, la porcar. C'est des excuses, ça.